Ultimes ajustements avant la réouverture des huit musées de la métropole rouennaise. Fermés depuis la mi-mars, ils vont enfin retrouver leur public. Le personnel a repris progressivement le travail depuis plusieurs semaines et tout est désormais fin prêt. Mais qui dit Covid, dit nouvelle règle. On a décidé d'une sorte de circuit unique, pour éviter évidemment tout retour en arrière, ce qu'on appelle la marche en avant. Et puis les guides fil pour indiquer le sens de circulation pour les gens, avec aussi du marquage au sol, des affiches. Affichage également à l'entrée des salles. Il ne faut pas dépasser une certaine jauge afin de respecter la distanciation physique. Au musée des Beaux-Arts, c'est plutôt chose aisée. Les salles sont dans l'ensemble spacieuses. Mais au muséum d'histoire naturelle et au musée des antiquités, c'est un peu plus compliqué. Il ne sera pas possible d'accueillir plus de 50 personnes simultanément, contre 600 en temps normal. D'autres musées en effet ont des espaces encore plus exigus que ceux des musées beaux voisines. Je pense notamment à la maison Pierre Corneille à Petit-Couronne, également la Corderie Valois, qui, accueillant du public au sein des machines véritablement de la Corderie, a lui aussi mis en place un système à la fois de jauge et puis d'itinéraire de marche en avant. Si vous le désirez, vous patienterez. Et oui, la culture, ça se mérite. Sachez également que les centres de loisirs seront accueillis tout l'été dans les 8 musées métropolitains, avec bien sûr réservation au préalable.